Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Et je suis avec un sacrier, et en face on a une team assez bourrin Tout de même, un double yop plus ckflip Donc le yop à caput, qui est en fait le yop à mati Lui joue en mode terre avec à peu près 800 de terre Et moi je joue avec mon mode terre avec à peu près 1300 de terre Et le sacrier qui joue en glourséas ou glouragan si je ne me trompe pas Donc vous allez voir, accrochez-vous parce qu'en fait ça va aller très très vite 3 tours, un peu plus de 5 minutes si je me rappelle bien du temps Donc là vous voyez déjà je balance la roulette Je ne vous spoil pas mais la roulette, voilà, 450 chances Donc vraiment beaucoup de chances Parce qu'en plus les deux se sont alignés, le yop et l'hécaflip vous voyez Donc là je vais me faire un odorat, je vais me booster avec roue de la fortune Je vais me faire un trèfle et là je vais aller les aligner avec une griffe joueuse Donc une griffe joueuse vous voyez ici à moins 906 sur l'hécaflip Et une autre à moins 501 sur le yop Donc là déjà c'est une belle brochette pour à peine 4 PA C'est vraiment efficace Oui donc il y avait une des personnes en face qui me demandait si j'étais l'hécaflip à 1600 de force Oui je me suis l'hécaflip à 1600 de force Mais là j'avais, et là vous voyez, voilà, Kari qui tombe à moins 1500 Parce que j'ai tout simplement 0% de neutre avec cette panneau Et tout simplement comme je disais, oui voilà, avec cette panneau j'ai pas beaucoup de vita vu que je suis full force Je suis un peu plus optimisé donc j'ai moins de force, j'ai plus de résistance, j'ai plus de petites stats à côté etc Mais j'ai 0% de résistance terre donc c'est ce qui fait cette Kari à moins 1500 Là le Sacri qui a fait tous ses châtiments et qui s'est sacrifié Le yop adverse qui va essayer de venir me taper Et vous allez voir que, et bien tout simplement c'est une erreur de sa part Donc il va souffler pour essayer de me mettre une épée divine Une épée du destin, pardonnez-moi, à moins 500 Donc là il croit qu'il me fait mal et tout Mais vous voyez qu'un seul coup de Kari j'étais déjà à mi-life Il va se vitaliter Et là vous allez voir que Caput il va vraiment se faire plaisir avec son IAP Il va vraiment se faire plaisir Il a que 8 PA malheureusement Mais ça va lui suffire largement Parce qu'il va avoir des PM grâce à l'Eudora Il va pouvoir se précipiter Il va faire un pull sur les K, il va faire 2 épées de Yop à moins 942 et moins 740 Une deuxième à moins 1000 et une autre à moins 787 Vous voyez que ça va très très vite, que c'est très très bourrin Il va faire un petit peu de dopou avec son souffle, voilà, histoire de troll un peu Donc là vous voyez que déjà les K adverses n'est plus qu'à 1 5ème de sa Vita Et déjà le Yop qui est à côté de lui, il est déjà plus qu'à mi-vitalité pratiquement On va dire qu'il a perdu un tiers Donc là le Yop adverse qui va essayer de venir faire des dégâts Qui va se booster avec puissance Qui va faire des épées destructrices à moins 500 tout de même C'est très très bourrin Vous voyez que là le Sakri il prend quand même bien dans sa gueule tout de même Là l'Eudora il fait effet donc plus 3 PA La roulette a 50 retrait PA donc on s'en fout un peu Là je suis en train de réfléchir en fait à ce que je vais faire Donc je vais faire une maîtrise Je ne vais pas faire de destin sur l'Ekaflip Je vais aller mettre un coup de déchasse Vous allez voir je ne me rappelle même plus du coup de déchasse exactement Un coup de déchasse à moins 1000 sur le Yop Et à moins 800 qui va tuer l'Eka Un destin à moins 761 sur l'autre Yop Je vais me donner des PM histoire de me décaler Et il pourra faire un autre destin sur le Yop Sur le Yop feu à moins 839 Donc là voilà j'ai fini mon tour Je vais passer mon tour Vous voyez que ça va quand même très très vite Là le Sakri qui va venir faire une maîtrise Qui va mettre un coup de glaragan à moins 600 Une Abso à moins 371 Et qui ne va pas réussir à finir le Yop La grosse erreur de la part du Sakri Qui s'est alignée par rapport à moi Donc là deux grosses épées destructrices A moins 1200 pratiquement les deux Donc ça lui fait du moins 2400 Donc là ça fait d'énormes dégâts Grosse erreur de la part du Sakrior quand même Et là Caput qui va réussir à aller finir le Yop Avec un petit bond et une concentration Il va finir son tour vu qu'il avait l'épée en moins De la précipitation Excusez moi Vous voyez que là ça va très très vite Le Yop il va venir faire deux petites épées destructrices Parce qu'on est encore collé Voilà je suis en train de dire qu'on tasse en trois tours Là il va venir se précipiter Il va encore venir faire deux épées destructrices Un petit putsch avant Histoire de faire du dégât Deux épées destructrices à moins 1363 Et là le Sakrior qui prend quand même très très cher Et une épée du destin Histoire de le finir Et là je me dis Est-ce que je peux le finir en trois tours ? Il ne reste plus de 2000 points de vie Il ne reste plus de 2000 points de vie Je me dis allez une petite roulette Donc c'est un peu inutile Je lui fais un destin à moins 787 Donc un destin pratiquement à moins 800 Je lui fais un coup de béchasse à moins 1300 Et là il y aura 68 points de vie Donc c'est vraiment easy pour le finir Donc vous voyez Trois tours et 5 minutes 43 pour le combat Donc ça a été très très rapide Très très bourrin Très très roxor Je ne vous ai pas mis les réactions en direct Tout simplement Parce que je discutais avec Caput sur TS Mais j'aurais été tout seul Vous m'auriez entendu crier comme un ouf Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu On est sur l'écran noir malheureusement Et puis allez Tchuss tout le monde Bye